Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier haul de l'année 2017, je vais vous parler de ce que j'ai acheté au niveau des soldes, mes récents achats et aussi de ce que j'ai eu pour Noël 2016 ! Avant de commencer on va parler de mes cheveux qui sont un peu roses, sachez que c'est une coloration temporaire, en plus ça fait très longtemps que j'ai envie de sauter le pas d'avoir les cheveux roses ! Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez puisque peut-être que c'est un changement que je ferai dans les prochains mois, à voir ! Autre chose aussi, je vous ai fait des close-up mais j'ai reçu ma nouvelle bibliothèque donc du coup j'ai plus le grand mur blanc que j'utilisais pour vous montrer les vêtements ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et avec des pouces en l'air si jamais vous aimeriez une vidéo sur la configuration de ma bibliothèque et les objets qui s'y cachent, ça me ferait très plaisir de vous le faire pour une prochaine fois ! Et on va commencer sans plus tarder ! Je vais commencer par vous présenter ce pull Vans avec les aliens ! Pour la petite histoire si vous me suivez sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'attendais désespérément les Vans Toy Story avec grande impatience, c'est une collection qui arrivait chez nous au mois de novembre ! Ce qui s'est passé c'est que j'avais flashé sur le modèle Woody, c'était la paire de chaussures que je voulais et en fait elle s'est retrouvée en rupture de stock tout de suite ! Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de prendre ma taille et les autres modèles ne me plaisaient pas autant ! Du coup j'ai renoncé et en fait quand j'ai vu ce suite avec les aliens j'ai eu un coup de coeur ! C'est un modèle pour homme, je sais pas s'il est encore en vente honnêtement mais j'aime beaucoup parce qu'il est très discret en fait il y a juste ce petit rappel là, ça reste passe-partout mais en même temps il y a ce petit côté original qui me plaît beaucoup ! Et j'ai reçu au passage le DVD de Phineas & Ferb, le film Voyage dans la deuxième dimension qui est le dernier cadeau Disney Privilege que j'avais commandé et que j'ai reçu dès 12h1200 donc assez tard quand même ! J'ai eu pour Noël cette funko pop offerte par mon petit frère, comme vous le savez sûrement je suis pas trop funko pop mais celle-ci faisait partie de ma wishlist, en fait il y a que deux pop qui me font vraiment envie c'est celle-ci et Russell de là-haut et j'étais super contente de l'avoir donc je vais la déboxer et je vais la mettre dans mon fond qui est à l'arrière, d'ailleurs je tiens à vous prévenir à partir de cette vidéo il va y avoir pas mal de chanson à l'arrière du coup ! Donc voilà vous êtes prévenus parce que je sais, je vous connais, je sais que vous n'allez regarder que ça, donc voilà ! Aussi dans l'univers non Disney Pixar et par une amie j'ai eu ce petit kit que je trouve très sympa, c'est pour faire des gâteaux dans le mug, mes amis savent que je suis pas très grande cuisinière, ça a l'air d'être assez simple au niveau des recettes donc à voir, pourquoi pas vous en faire prochainement sur la chaîne ? On va passer à ce qui est Disney Pixar du coup avec tout d'abord un cadeau un petit peu particulier mais il faut savoir que j'adore mais vraiment j'adore les chaussettes et en fait l'une de mes copines est partie au Japon pour le boulot et elle a été au Disney Store pour moi et elle m'a ramené ses chaussettes VMAX, trop jolies, vraiment sublimissimes ! Des chaussettes mais moi il en faut pas plus pour me rendre heureuse quoi ! J'ai aussi eu cette palette d'Alice au pays des merveilles et qui m'a été offerte par une autre copie qui était là aussi sur ma wishlist d'ailleurs mais les couleurs sont absolument très très belles, je ne l'ai pas encore utilisée pour être honnête donc je sais pas trop ce que ça vaut mais le packaging déjà est sublime ! Une autre de mes copines m'a offert ce DVD de Finet Assez Firm, c'est le seul qui me manquait dans la collection, je crois que là j'en ai 7 ou 8 des DVD de Finet Assez Firm, je suis vraiment accro hein on peut le dire, mais du coup voilà comme ça je les ai tous ! Côté vêtements, ma mère m'a acheté ce sweat qui vient de Bershka et sur lequel j'ai eu un coup de coeur absolu, vous pouvez me voir avec d'ailleurs dans la vidéo où je réalise vos défis qui a été diffusée la semaine dernière sur ma chaîne et que je vous conseille de voir si ce n'est pas déjà fait parce que je me suis éclatée à réaliser vos défis pour fêter les 2000 abonnés ! Je le trouve très joli, j'ai pas spécialement beaucoup de pulls dans cette couleur et le fait que le Mickey soit en sequin comme ça je trouve ça très sympa ! J'ai également eu des bijoux que vous allez voir en close-up parce que là je pense que ça rendra pas grand chose, j'ai ma meilleure amie qui m'a offert ce collier qui est inspiration Cendrillon et que je pense utiliser pour un bound de notre chère princesse n'est ce pas ? Et si vous avez vu ma wishlist, ce collier là vous ne serez pas étrangers puisqu'il s'agit du collier inspiration Aurore qui vient de chez Accessoiries et pour lequel j'ai eu un coup de coeur et que j'ai eu là aussi par ma mère pour Noël. Dans la wishlist je vous présentais un collier Cendrillon avec un papillon que je trouvais plutôt joli sur le site et en fait pour l'avoir vu en vrai, je trouve que les finitions étaient hyper mal faites, il était beaucoup moins coloré, je l'ai pas pris en fait, j'ai fini par renoncer mais j'aimerais beaucoup en trouver un avec un papillon bleu, inspiration Cendrillon, si jamais vous en voyez un, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, j'irai acheter ça. Et enfin, et de Sarah qui est une abonnée complètement folle qui m'a complètement gâtée, vous n'êtes pas sans savoir que le 17 décembre Vick Thunder Mountain a réouvert ses portes, pour cette occasion il y a eu des journaux qui ont été édités et distribués aux guests, je n'ai pas pu être à l'ouverture, j'en mourrais d'envie et en fait toute la journée j'ai pas arrêté de saliver sur ces petits journaux, Sarah m'en a ramené un et je te remercie du fond du coeur, je vais l'encadrer je pense, c'est le mettre dans ma chambre, c'est un véritable objet de collection à la finale, c'était pas vraiment pour Noël mais moi j'ai pris ça pour un cadeau de Noël, je vais passer à ce que j'ai acheté pendant les soldes, j'ai pas fait trop de folie, il faut savoir aussi que je n'ai pas fait les soldes à Disneyland Paris et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le Disney Store hors solde, en fait je collectionne les Tumtum chats, je rêvais d'avoir des Tumtum Aristochat, ils ont sorti la collection en janvier et donc j'ai un peu fait des folies, voilà, ce qui fait que j'ai acheté le petit Roquefort, il n'est pas un chat mais bon il y allait quand même avec l'ensemble, l'un des aristocat qui fait de la batterie avec le petit détail que j'aime beaucoup, Marie que j'avais déjà en fait, pour vous dire la petite histoire en fait, ce Tumtum c'est un Tumtum qui appartient à Clochette mon chat et que je suis repris parce que bah elle joue jamais avec et que comme ça ça va avec la collection, vous avez Berlioz, la Toulouse, ce qui s'est passé c'est que le jour où en fait c'était vendu sur le site, je voulais absolument la collection, j'avais peur que ça soit sold out tout de suite, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ceux-là et j'ai pas pris les deux restants dans la collection de façon très intelligente, du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai une amie qui a été me les prendre à Disneyland Paris en fait après et elle ne les a pas encore donnés ce qui fait que je les ai pas mais ils vont rejoindre bientôt la collection, sur un groupe Facebook de Tumtum j'ai acheté Moshi, il est trop beau, il est trop trop beau, Moshi si vous ne connaissez pas c'est le chat des nouveaux héros que je trouve adorable et en fait il était en vente sur le Disney Store japonais. Je termine avec mes achats soldés, pas Disney Store, pas Disney en Paris mais des achats Disney quand même, alors je ne vais pas pouvoir vous les montrer comme ça mais je porte un ensemble pyjama d'Alice au Pays des Merveilles, voilà j'ai une casquette super sophistiquée en haut et en bas pyjama on est à l'aise, j'ai le Moshi Shire Cat et le pantalon noir d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai acheté en solde chez M10, à moins de ses prix, ça je vous dis des bêtises en fait j'ai eu pour Noël d'une amie donc c'était pas du tout en solde, que j'ai acheté en solde aussi chez Undies et là c'est pas du Disney, en fait j'ai acheté que le pantalon, j'ai acheté ceci qui est un sweat inspiration très très forte de Netflix, c'est pas Disney là aussi je vous l'accorde et du coup je l'ai eu à 7,45 il me semble. L'autre petit craquage que j'ai fait, vous avez vu j'ai été sage pour le Disney Pixar, donc mon dernier achat ça a été ce pull qui était en solde chez Bershka que j'ai eu à pas pour un tarif hyper intéressant pour être honnête, je crois que c'était 20% dessus. Voilà ma Disney Army, j'espère que ce petit tour de mes achats et de mes cadeaux de Noël vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi cette sélection, n'hésitez pas à me dire également ce que vous vous avez acheté ces derniers temps, ça m'intéresse de le savoir, lâchez-moi vos petits pouces en l'air parce que ça me fait toujours plaisir et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on est de plus en plus nombreux sur la Disney Army, ça me fait très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, ma Disney Army, portez-vous bien, je vous aime, bisous, bisous, bisous Elle est confiouuse Abonne-toi